Saviez-vous que 16% de la population détient 92% des richesses de la planète ? Bien entendu, ce chiffre est le reflet des inégalités de nos sociétés. Mais s'arrêter là reviendrait à cacher une partie de l'histoire. Car 80% de ces riches ne sont, contrairement à une idée reçue assez largement diffusée, pas des héritiers, mais ont bâti leurs fortunes eux-mêmes. Comment ? C'est simple, ils se forment et ils s'informent. Et ils agissent différemment du reste de la masse, ils savent déceler ou créer des opportunités et surtout, surtout, ils évitent les pièges qui pourraient tout leur faire perdre. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série de 4 vidéos sur la découverte de la finance décentralisée. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 5 pièges qui vous guettent quand vous entrez dans l'univers de la finance décentralisée. Je vais sans doute ne pas me faire que des amis avec cette vidéo. Puisque je vais aussi vous parler de problèmes rencontrés par certains des plus gros protocoles. Des protocoles que j'ai moi-même personnellement utilisé à une époque. Le premier piège qui vous guette quand vous entrez dans l'univers de la finance décentralisée, c'est de ne pas bien sécuriser vos clés privées. Je vois déjà les plus aguerris parmi vous lever les yeux au ciel tant le sujet a été abordé et réabordé dans l'écosystème. Et pourtant, croyez-moi, il reste toujours aussi fondamental. Bien sûr, les pratiques ont évolué avec le temps. Si vous êtes un utilisateur sérieux, vos fonds sont sur un hardware wallet et vous les pensez peut-être en sécurité avec votre Ledger ou autre. Nous y reviendrons. Pour les plus débutants parmi vous, rappelons quelques bases. Lorsque vous utilisez un protocole sur la blockchain comme Ethereum par exemple, vous devez manipuler vos fonds avec un wallet qui détient vos clés privées et signe les transactions pour vous. Le plus souvent, avec les solutions sérieuses, vous avez également une suite de mots, votre seed que l'on vous demande de conserver précieusement pour vous permettre de récupérer votre wallet en cas de soucis. La conservation de cette seed doit vous permettre de gérer deux risques distincts, le vol et la perte. Et bien entendu, votre politique de sécurité devra être adaptée à la quantité des fonds que vous avez sous gestion. On ne sécurise pas de la même manière 10 euros, 1000 euros, 100 000 euros, 10 millions ou plus. Pour gérer le risque de perte jusqu'à des montants raisonnables, une bonne pratique consiste à utiliser non pas un hardware wallet mais bien deux, dans deux lieux géographiques distincts et sécurisés. La conservation de votre seed peut elle se faire dans un troisième lieu, sécurisé également comme par exemple un coffre dans une banque ou dans une institution privée dont vous êtes le seul à détenir l'accès. Sur les hardware wallets, dès que vous avez des fonds importants, une bonne pratique consiste à séparer vos fonds sur plusieurs devices et à être très vigilant lorsque vous validez des transactions. Même le fondateur du protocole d'assurance Nexus, Hugues Karp a été hacké pour près de 8 millions de dollars. Pourtant, il utilisait bien un hardware wallet Ledger. Malheureusement pour lui, son ordinateur avait été compromis et il a validé lui-même à son insu une transaction frauduleuse en voyant ainsi par lui-même les fonds à son attaquant. Deuxième piège qui vous tend les bras quand vous arrivez dans l'écosystème de la finance centralisée, c'est de ne pas bien connaître les risques des protocoles que vous utilisez. Et ces protocoles ne sont pas toujours très explicites dans les risques qu'ils présentent. Par exemple, les fameux protocoles SushiSwap et Harvest sont vulnérables à trois types d'attaques. Une compromission interne, l'attaque physique contre les détenteurs des clés privées d'administration du protocole ou une saisie par une autorité gouvernementale. A contrario, des protocoles comme Compound, AAV, Maker ou Curve sont immunisés par design à ce type de risques. Le développeur Chris Bleck détaille ces risques dans un document que nous vous mettons sous cette vidéo. Ce genre d'information est moins triviale à obtenir qu'il n'y paraît et avec de la formation, vous serez capable d'analyser vous-même les protocoles et d'en tirer vos propres conclusions. Si vous avez déjà un peu d'expérience dans l'écosystème blockchain et la finance décentralisée, vous savez déjà qu'un certain nombre de protocoles se sont fait pirater. RECT comme on dit dans le milieu. A tel point qu'il y a même un média spécialisé qui recense ces histoires. Il s'agit de RECT.news, ça s'écrit R-E-K-T.news. Troisième piège, il s'agit de ne pas vous assurer contre les risques de défaillance sur un smart contract. En février 2020, le protocole de finance décentralisée BZX a su d'une attaque résultant dans une perte d'environ 1193 ETH, soit environ 300 000 dollars à l'époque de l'attaque. L'équipe du protocole a jugé que cette attaque n'avait pas pour résultat de compromettre les fonds de cet utilisateur, mais ce point peut être sujet à débat. En tout état de cause, après cette attaque, nous avions deux types d'utilisateurs. Ceux qui avaient pris une assurance contre les hacks ciblant BZX et ceux qui n'en avaient pas pris. L'assurance en question s'appelle Nexus Mutual. C'est une assurance spécialisée pour les indemnisations contre des usages non prévus des smart contracts dans les protocoles blockchain et notamment dans la finance décentralisée. Cette assurance est vraiment intéressante puisqu'elle est elle-même entièrement décentralisée et que ce sont les membres de l'assurance qui évaluent les demandes de remboursement en fonction des protections souscrites. Une telle chose serait impossible dans le monde traditionnel en dehors de la blockchain. En l'occurrence, les personnes qui avaient souscrit à des assurances ont pu être remboursées au terme du processus d'analyse de Nexus pour un total de près de 80 000 dollars à l'époque. Mais malheureusement, ce genre d'assurance ne pourra pas vous protéger contre toutes les arnaques. Notamment, elle ne pourra pas vous protéger contre les arnaques pures et dures. Et c'est le quatrième piège, investir dans des arnaques pures et dures et je veux bien entendu parler de Bitconnect. Bien entendu, personne ne se vante sur les réseaux sociaux de s'être fait avoir dans ce genre d'arnaque. Les personnes qui fréquentent l'écosystème depuis quelques années maintenant connaissent bien cette célèbre arnaque qu'a été Bitconnect. Cette arnaque est même devenue un mème géant avec ses vidéos, ses images et même presque ses slogans. Bitconnect promet des rendements délirants jusqu'à 1% par jour et qui étaient garantis et composés. Ca fait 3600% par an. C'est pas mal n'est-ce pas ? C'est assez alléchant. Et Bitconnect attirait des nouveaux clients avec une méthode ancienne et bien connue, le marketing multiniveau. Les influenceurs étaient recrutés pour promouvoir la plateforme et à mesure que de nouveaux clients déposaient leurs fonds, ils étaient rémunérés pour leurs bons et loyaux services. Bitconnect prétendait tirer ses rendements d'un bot de trading jouant sur la volatilité des marchés. Personne n'a jamais vu ce bot pour de vrai et il est assez probable qu'il n'ait jamais existé que dans l'imagination des créateurs de la plateforme. Bitconnect n'était qu'une bonne vieille pyramide de pansy. Les sommes versées par les nouveaux arrivants permettaient de payer les personnes qui voulaient sortir. Sauf qu'évidemment, l'affaire a fini par éclater au grand jour et la valeur du jeton de Bitconnect est brutalement passée de 463 dollars à 40 centimes et le site a bien entendu été entièrement fermé, laissant les investisseurs arnaqués complètement dépourvus. Vous pourriez dire qu'une méthode pour éviter cela serait de ne choisir que des protocoles qui ont pignon sur rue. Des protocoles qui existent depuis longtemps et avec des montants d'actifs placés significatifs. Des protocoles comme Campan Finance par exemple. Et ce serait du coup le cinquième piège de la finance décentralisée à savoir utiliser des protocoles qui présentent un risque d'oracle comme par exemple Campan Finance. Je possède 3000 DAI, un jeton dont la valeur vaut théoriquement toujours 1 dollar. En déposant ces 3000 DAI comme garantie dans le protocole Campan, je vais pouvoir emprunter de l'Ether, par exemple un Ether. Ma position sera surcollatéralisée, ce qui signifie que j'ai verrouillé 3000 dollars de valeur pour emprunter 1500 dollars de valeur, le prix de l'Ether à ce moment là, soit une surcollatéralisation de 200%. Pourquoi est-ce que je surcollatéralise ma position ? Parce que pour se protéger, le protocole Campan m'impose de déposer au moins 133% de DAI pour pouvoir emprunter un autre actif. Si à cause d'une variation des prix, je passe sous ce seuil, ma position sera liquidée par le protocole. Ce qui signifie une grosse pénalité pour moi. Ainsi, toujours dans notre exemple, si j'ai eu tort et que la valeur de l'Ether monte au lieu de descendre, par exemple à 2000 dollars, ma position sera toujours protégée avec une surcollatéralisation qui sera alors de 150%. J'ai donc emprunté un Ether avec le protocole Campan et j'ai auprès de lui une dette de un Ether. Comme dans mon exemple, je pense que l'Ether va baisser. Je le vends aujourd'hui tout de suite au moment où je l'emprunte sur les marchés et j'obtiens pour ça 1500 dollars ou 1500 DAI. Que se passe-t-il si cette fois-ci, j'ai eu raison et que le prix de l'Ether a été divisé par exemple par 10 en passant à 150 dollars ? Eh bien, je peux le racheter à 150 dollars, un Ether sur les marchés et je peux ensuite utiliser cet Ether pour rembourser ma dette auprès du protocole Campan et récupérer mon collatéral de 3000 dollars. J'aurais ainsi fait un bénéfice de 1350 DAI, soit 1350 dollars. Bien entendu, le même genre de mécanisme peut être utilisé pour faire un pari haussier. Vous l'aurez compris, pour que ce genre de mécanisme fonctionne correctement, il faut que le protocole Campan est une connaissance claire du prix des différents actifs à chaque instant. Cela lui permet notamment de savoir si une position est sous-collatéralisée et de vérifier si elle répond aux règles de prudence du protocole. Et malheureusement, il se trouve que c'est actuellement un point faible de ce protocole. Campan utilise ce qu'on appelle un oracle pour connaître le prix des différents actifs. En effet, le prix n'est pas une information qui se trouve de manière native sur les blockchains et cette information doit bien venir de quelque part. En l'occurrence, elle provient de ces fameux oracles. Pour Campan, l'oracle qu'ils utilisent répercute assez largement les prix qui existent sur Canbase et Canbase est une plateforme d'échange centralisée. Cette caractéristique a rendu le protocole vulnérable à une attaque par manipulation des prix pendant un bref instant sur Canbase qui s'est répercuté sur Campan, entraînant quelques 89 millions de dollars de liquidation. Connaissant ça, plusieurs parades existent. Utiliser des protocoles similaires à Campan, mais qui n'utilisent pas d'oracle de prix centralisé ou prendre des marges de sécurité importantes en surcollatéralisant beaucoup vos positions sur Campan. Bon, comme vous le voyez, les pièges sont nombreux dans la finance centralisée, mais heureusement, il existe d'une part des parades et d'autre part des opportunités réelles dans cet écosystème. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons en détail notre programme. Ce programme est l'esquisse de tout ce qu'il faut savoir pour mettre en place une stratégie pour tirer profit des opportunités offertes par la finance centralisée. Mettre en place une telle stratégie est l'étape qui vous permettra de conquérir votre liberté. Maîtriser la finance centralisée permet de mettre en place un revenu qui est véritablement passif. Je ne peux pas connaître à l'avance ce que vous ferez de cette liberté. Cela dépend entièrement de vous. D'ailleurs, j'avoue que je suis assez curieux en vérité. Avec un revenu passif issu de la finance centralisée, à quoi ressemblerait votre vie ? Qu'est-ce qui changerait pour vous ? N'hésitez pas à me répondre à cette question dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo de notre série dans laquelle je vous présenterai notre stratégie pour utiliser la finance décentralisée. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501